Clos de production Creusée des cultures du monde entier, Montréal, une des plus grandes villes francophones du globe, a connu une ambiance particulière du jeudi 7 au samedi 9 novembre 2013. En effet, la Maison de l'Afrique Montréal, sous le gilet du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux Amériques, a organisé la troisième édition du CIRA, Salon international de l'art africain, avec à l'honneur la Côte d'Ivoire. Prenant la parole en première position, Madame Mariam Sidiawara, présidente fondatrice de la Maison de l'Afrique Montréal, a fait l'historique de sa structure et a donné les raisons de sa création au Québec. Pour sa part, Monsieur Enzakamara, délégué général du SPC USA, a saisi l'occasion de son allocution pour énumérer aux personnalités présentes, personnalités parmi lesquelles Madame Alice Trudel, représentant le ministre québécois des relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur, des conseillers municipaux de la ville de Montréal, des consuls honoraires du Mali, du Tchad, du Malakanskai et de la Guinée, toutes les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire, en présentant secteur par secteur les besoins et les différentes opportunités en investissement. La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao avec 1,4 millions de tonnes et a pour objectif de transformer 50% contre les 30% que nous transformons actuellement. Le café, la Côte d'Ivoire, veut parvenir à l'horizon 2015 à 300 000 tonnes, contre 95 000 tonnes que nous avons aujourd'hui. Et l'historique est passée de 500 000 tonnes de transformation à 15 000 tonnes actuellement. Il y a une réforme pour assainir la gestion de la filière et accroître la rémunération et la production du producteur. La Côte d'Ivoire est deuxième producteur africain, 384 000 tonnes. La croissance potentielle de ce secteur sur la période 2011-2022 est simulée à 7% par an. L'objectif est de porter la production à 651 000 tonnes à l'horizon 2020. Les possibilités d'installation des mini-signées pour une capacité de 3 à 6 tonnes l'heure dans les zones publicitaires pour production et villageois sont réelles. Le secteur agricole et agro-industrielle, notamment le coton, la nacate et le tersil, la Côte d'Ivoire a une production de 140 000 tonnes en 2012, contre 400 000 tonnes en 2015. C'est une baisse qui faut corriger. L'objectif est de valoriser 40% au moins de la production de fil de coton, contre 20% actuellement, par la création de nouvelles capacités d'existence de moins de 15 000 tonnes par an. Au niveau de la nacate, la Côte d'Ivoire est deuxième producteur mondial avec 340 000 tonnes. L'objectif est de transformer au moins 50% de cette production. Pour ce faire, le gouvernement a initié la réforme filaire coton en nacate qui est en cours de finalisation. Selon lui, la Côte d'Ivoire est devenue sous le président Alassane Ouattara, un pays prisé aussi bien pour les affaires que pour le tourisme. Il a terminé son allocution par la présentation d'un film institutionnel sur la Côte d'Ivoire à la grande joie des industries canadiens présentes. Le président de la République a une vision pour la Côte d'Ivoire. Il veut en faire un pays émergent à l'horizon 2020. En 2012, avec l'appui des grandes institutions financières internationales et des pays amis, la Côte d'Ivoire s'est enfin libérée d'une grande partie de sa dette extérieure. De 68% du PIB en 2007, elle ne pèse plus que 18% en 2012, alors que la norme s'établit à 40%. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada, M. Kwame Ngoran, patron de la cérémonie, a quant à lui insisté sur le retour de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Il a souligné qu'en moins de deux mois, le pays d'Alasan Ouattara a été mis à l'honneur au Canada. Voici que l'honneur revient à nouveau moins de deux mois plus tard à ce pays, cette fois au Syrah, la route vers l'Afrique. Je savoure à juste titre ces honneurs qui sont à la mesure de la grande ambition de la Côte d'Ivoire tournée résolument vers l'émergence et qui participent éloquemment de ce noble et ambitieux objectif. Mesdames et Messieurs, après les douloureux événements de tristes mémoires, la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara a renoué avec la paix et la stabilité et s'est remise au travail. À la fin de la cérémonie, nous avons tendu notre micro à certains participants. Bonsoir, mon nom est Raymond Fortin, je suis le président de la compagnie Formedica. Nous sommes une entreprise qui, grâce à Mme Diawara, avons le privilège à l'occasion d'exporter en Côte d'Ivoire. Des occasions comme ce soir sont bienvenues et nous permettent de mieux connaître les partenariats possibles entre les deux pays. Je suis Ngoran Kouame, je suis l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada. Il s'agit d'un événement qui met la Côte d'Ivoire en bédette. Comme il y a un mois déjà, plus d'un mois déjà, en septembre, il y a eu le Forum Africa 2013 qui a fait de la Côte d'Ivoire le pays bédette. Aujourd'hui encore, en moins de deux mois, nous nous retrouvons ici et tous ceux qui contribuent à faire avancer la Côte d'Ivoire, à faire voir la Côte d'Ivoire, à présenter la Côte d'Ivoire, à faire vendre le pays, je serai toujours présent. Alors bonjour tout le monde, c'est Doroth Siro, je suis humoriste basée à Montréal et je suis made in Québec mais d'origine haïtienne. Alors ça me fait un grand plaisir d'être ici présente à la Maison d'Afrique pour le lancement du festival, de cet événement au Syrah et ça a été un succès, on a eu la chance de rencontrer les gens représentant la Côte d'Ivoire puisque c'est le pays d'honneur cette année et de même, j'aurai le plaisir de parler de mon expérience en tant qu'humoriste où j'ai eu la chance de présenter un spectacle, en fait un numéro d'humour au Sénégal. Donc, je suis là, vous me voyez maintenant mais vous allez me revoir l'année prochaine pour d'autres aventures. Je vous laisse. Bye. Alors, je m'appelle Michel Sparer, je suis ici ce soir à l'invitation de Mariam et ce qui me fascine le plus, c'est l'aisance et le grand talent avec lequel Mariam Sidiwara et son mari Ibraï et ses deux fils et sa fille représentent la Côte d'Ivoire de façon magnifique. Cette fête était magnifique comme tout ce qu'ils organisent et comme tout ce qu'ils sont. Alors, je suis Suzy Hervé, une amie depuis presque 15 ans, si ce n'est pas 20 ans, 15 ans en tout cas, de Mariam et d'Ibrahim Diyawara. j'ai été éblouie par cette soirée. J'étais venue il y a 5 ans, mais cette fois-ci, vraiment, c'est extrêmement dynamique. Une animation du tonnerre au départ, on nous amène vers l'inconnu, mais qui n'est pas nécessairement inconnu pour tout le monde. En tout cas, moi, je suis allée à quelques reprises en Côte d'Ivoire et j'ai retrouvé ce soir une gaieté, un désir de développer la Côte d'Ivoire et le plaisir de nous faire aimer ce magnifique pays. Sous-titrage Société Radio-Canada